Et là, on va travailler, on va pratiquer le Qigong Covid-19, spécial pour rebooster votre énergie et votre système immunitaire. Donc du coup, on va se saluer pour commencer. Voilà. L'objectif de cette séance, c'est vraiment se dire, est-ce que je peux pratiquer ce Qigong-là dans son intégralité, sans échauffement, en y allant doucement. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Relâchez. Je reviens. Ne bougez pas. Alors, le premier mouvement qui consiste vraiment à travailler cette respiration-là. Donc vous avez les pieds joints comme ceci. Une ouverture et une largeur. Voilà. Premier temps, c'est de pouvoir se dire, est-ce que je peux tourner le bassin ? Vous avez vu, je suis allé à ma gauche, donc pour vous, c'est de l'autre côté. Pensez-y. Et en même temps, tournez le regard de l'autre côté. Et pas. Arrivez sur l'autre côté. Je tourne. Rien que le fait de tourner, d'être bien conscient sur amener votre bassin sur un côté. Là, vous étirez pleinement et vous appuyez sur vos jambes. Relâchez bien les épaules. Vous êtes en train de mettre en marche votre bassin. Et à contrario, vos cervicales. On les a travaillés, les cervicales, un petit peu hier au niveau de la méditation. Et là, donc forcément, vous étirez les artères du poumon. Prenez bien conscience que c'est votre bassin qui travaille à le premier, puis votre tronc et vos cervicales. Puis votre regard à la porte du foie. Accrochez avec votre regard. Allez, j'ai un regard périphérique. Ici. Au niveau des jambes, je suis vraiment un petit peu fléchi. Et je suis tendu, fléchi. Et je laisse faire. Je n'ai vraiment pas de conviction dans mon tendu ou pas fléchi. Je laisse faire le bassin bouger. C'est un petit réveil. À même temps, de tout votre corps. Il va lentement parce que c'est le matin. Toute cette pratique, elle va vous porter pour toute la journée. Rien que ce travail circulaire, ça va vous réveiller et vous renforcer toute la vésicule biaire. Sentez comme c'est fort au niveau de votre regard cervical. Prenez le temps de respirer. Alors, effectivement, vous avez, si je me mets vraiment dans votre sens, ça va donner comme ceci. Je vais rajouter mes mains cette fois-ci. Là. Une main au niveau de mon poumon. D'accord ? Une main au niveau de mes rats. Si je n'arrive pas à mettre la main comme ceci, à ce moment-là, je la mets là. C'est juste un contact de vos centres de paume de main, lao-gong, avec ces organes-là. Donc, je reste fléchi. Je tourne. Et je regarde de l'autre côté. Voilà. Donc, forcément, là, j'ai le poids dans les deux jambes. Mais, effectivement, j'ai une jambe un peu plus tendue que l'autre. pour pouvoir m'adapter sur le mouvement circulaire qui est vers la droite. Et le regard à gauche. Je lâche les bras. Je mets une spirale dans mes bras avec le petit doigt. Je mets le lien du cœur. Quand j'y repose. Je respira. Tout ça, restez bien fléchi. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai un peu plus la jambe gauche qui est fléchie et la jambe droite qui est un peu tendue. Voilà. Notez bien cette différence dans vos deux jambes. Et malgré tout, vous avez vraiment le poids dans vos deux jambes. Le fait de pouvoir tourner comme ça, ça va vous donner un repère. Voilà. Tout ce qui vous entoure. Allez. D'abord le bassin. Les jambes qui poussent. Les jambes droites qui poussent à la jambe gauche. Les bras. Le pouce poumon. Spirale. Petit doigt. Cœur. Regarde de l'autre côté. Comme c'est très doux, ça va vous permettre à me me tente de bien étirer. Un premier temps ici, j'ai le poids dans les orteils. Je lâche mes bras. Vous avez vu ? J'actionne mes petits doigts. Il se relie au cœur, rein, poumon, artère, étiré. Voilà. Vous avez vu ? J'ai bien fléché ici. Ma jambe droite est presque tendue. Jambe gauche. D'accord ? Vous voyez, vous notez bien l'évolution de ce mouvement qu'on a appris. Mais là, ici, pardon, j'ai le chat du matin. Je pousse dans ma jambe droite pour rentrer dans ma jambe gauche. Regardez le poids dans les deux jambes. et facilitez le mouvement circulaire du bassin et je regarde à droite. Vous voyez ? Vous avez un double étirement diagonal. Ça vous étire toutes les côtes, tout le flanc jusqu'au sacrum. dans ma jambe droite alors mouvement charnière, la transition c'est ici, vous voyez je descends un petit peu et en même temps au lieu de partir directement je vais chercher juste un petit peu derrière et pour cela je vais pousser dans ma jambe gauche pour faciliter le mouvement contraire c'est un peu le côté contraire pour spirale tes bras tu as le temps bien les pieds parallèles regarde où tu vas et maintenant jambe, bras cervical et asseyez-toi dans tes deux jambes ici d'accord un vous avez bien compris vous avez bien observé que j'ai mis en place la respiration rentre derrière pouce en étage à me gauche tenter que ça étire jusqu'au lombaire tout le poids dans les orteils double inspiration une deuxième fois et je souffle et je reviens au centre donc ce qui est intéressant c'est que là vous êtes en train d'activer votre corps tout simplement et par une respiration qu'on a déjà vue la respiration pour renforcer les organes du rein donc pour se faire un petit éducatif vous posez bien vos mains vous voyez ça fait un petit quart d'heure qu'on travaille ce mouvement là ici voilà ces mains là qui sont bien posées sur les reins et là ici ce que je vous propose c'est de mettre en place la respiration pour ce faire on va descendre dans ses jambes d'accord regardez bien un bon écart voilà et sentez que les reins là ils travaillent sentez que par la respiration vous êtes en train de renforcer vos reins quand vous touchez les mains là tout de suite ça gonfle donc vous faites l'expiration ensemble et du coup qu'est-ce qu'on fait on va descendre quand on va expirer on va descendre 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 par la respiration Dans ce petit éducatif que je vous propose, c'est j'inspire, je mets tout le poids dans les orteils. Une deuxième fois. Et là, quand je descends, je vais libérer les tensions. Je mets en place un système gauche-droite. Très lourd. Et je reviens au centre. Ok, relâchez un petit peu, buvez un petit peu. Et vous voyez toujours votre petit thé ou votre bouteille. Très bien. Donc, on vient de voir le premier mouvement qui s'appelle la vague. Ce n'est pas la vague, c'est la valse. La valse du vent du printemps. Quatre temps. C'est les doubles inspires et doubles inspires. Et avec l'expire. On y va ensemble. Une fois devant. Voilà. Ancre dans le pied droit. Écarte largeur du bassin. Je m'ancre bien. Bien les pieds parallèles. Et je mets en place, lentement. Ma double inspire. Descendez pas trop dans vos jambes, mais juste ce qu'il faut pour accompagner le mouvement. D'accord ? Là ici, le pouce. Petit doigt. Allez chercher derrière pour bien envoyer vos jambes. Et vos bras. Et vos bras. Et vos bras. faites bien attention quand vous installez ici le genou ici il ne part pas à l'intérieur ni trop à l'extérieur mais dans la terre je me suis mis un peu sur le côté installez-vous dans votre hanche gauche une dernière fois à droite et je reviens au centre ok très bien voilà alors on y va pour le deuxième mouvement la même chose ici on crache pied droit là normalement vous devez avoir vos mains qui ont commencé à chauffer voilà on met en place le mouvement maître cœur majeur dans les laogans les pouces qui s'actionnent les bois du cerf sereins tirez sur vos doigts on fait une bonne gymnastique vous voyez on commence tout doucement avec le mouvement vous avez bien compris qu'il y a une roue qui tourne on rajoute la respiration le cerf serein vous voyez la puissance c'est quatre sabots c'est quatre sabots et je relâche et je reviens au centre alors la même chose vous voyez vous commencez à avoir les mains bien bien chargées ok alors la même chose vous allez vous mettre les mains sur les reins comme ceci ou si vous n'arrivez pas comme cela restez en contact et on va reprendre ce petit éducatif qui donne un renforcement je vous le disais encore dimanche dernier en pleine visioconférence pour les conseils bien-être pour des trailers et pour ceux qui font la course qui ont été confinés pendant pas mal de temps donc ils font la reprise donc j'ai conseillé à des sportifs vraiment de prendre le temps d'y aller tranquillement pour la reprise et pour ça rien de tel que de faire du renforcement donc on n'a pas les mêmes habitudes depuis cette petite période donc ce qu'il faut faire en premier lieu et on le voit dans tous les cours que je peux pratiquer avec Thierry à l'hiver ou Yudon ou d'autres professeurs il y a le renforcement des jambes donc du coup cette histoire-là bien les pieds parallèles c'est un écart de 4 si vous voulez avoir le petit repère 1 2 3 et 4 voilà regardez bien avec vos carreaux votre plancher et là voilà même chose demandez-vous si vous pouvez inspirer 2 fois multiplié par 2 et je regarde devant je souffle 3 fois et là vous comprenez bien que vous renforcez vos reins vous chauffez l'eau des reins apportez un petit sourire dans votre pratique pour donner de la bonne présence vous voyez j'ai rajouté le gauche-droite appuyez sur vos orteils pour monter notez bien que la dernière expiration elle est un peu plus longue pour relâcher vraiment tout ce que vous avez dans les poumons asseyez-vous derrière voilà je vous mets de côté pour que vous vraiment vous compreniez cette histoire-là je vais vous montrer et vous voyez au niveau des fessiers là d'accord ouais bien ce n'est pas trop en avant d'accord pas trop en arrière mais c'est de trouver votre centre votre axe le périnée qui rentre dans la terre et là vous êtes en train de compacter le périnée les fessiers quand vous inspirez et vous soufflez là vous relâchez le périnée quand vous montez vous muscler compactez relâchez le périnée c'est ça qu'on libère vous avez vu voilà et on relâche vous voyez ça fait une petite demi-heure qu'on vient de pratiquer ensemble ramenez le tout dans votre centre très bien relâchez prenez le temps de voir ce qui se passe dans votre corps regarde déjà que ça a bien musclé vos jambes que vous avez bien chauffé vos reins d'accord donc ça c'est l'essentiel revient à quelque chose de la base la base c'est les reins les reins quand vous renforcez les reins vous renforcez les autres organes et c'est là où c'est c'est le plus puissant si vous voulez quelque chose de puissant et qui adoucisse vraiment à ce moment là vous renforcez vos reins et là vous allez voir tout de suite l'effet de votre pratique qui va qui va augmenter bien sûr allez je vous propose de faire le deuxième est-ce que vous avez bien vu cette histoire là je me mets un peu plus ici je fais tirer donc il y a un travail de vessie en même temps j'ai ma jambe qui est bien tendue les orteils qui montent qui montent vers moi pendant ce temps que là j'ouvre les yeux ça peut faire un petit peu peur mais voilà et j'y reviens encore jambe gauche majeure talon orteil vous avez bien vu c'est ma jambe droite d'accord pour percuter dans le talon et donner une vibration dans le coeur prenez le temps de vous recentrer ici ok je mets un petit peu de trois quarts et C'est parti. 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 Je suis vraiment que vous avez pratiqué les deux mouvements tout seul. Donc, c'est bien ça. La pratique, c'est pouvoir pratiquer avec son professeur. Je suis là. Et pratiquer aussi tout seul. D'accord. Normalement, on devrait avoir des cours comme ça. Donc là, je fais des cours virtuels, mais qui deviennent de plus en plus réels. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question par rapport à ces deux mouvements, je vous laisse rallumer directement votre micro et je suis à votre entière écoute. Pas de questions, donc écoutez, on va partir sur le troisième mouvement. La naissance de la vague. Je peux changer de sens, souvenez-vous, cette vague. Qui vous donne la puissance. Donc ici, la même chose, je peux créer un petit éducatif de renforcement en même temps. D'accord ? Donc je suis bien là et je m'appuie. Et là. Antéversion, rétroversion. Allez chercher bien un devant, mais appuyez-vous dans vos pieds. Regardez ici, d'accord ? Quand je pousse là, je pousse là derrière, je vais chercher derrière et en même temps, j'étire les lombaires, les omoplates, et bien le coup, en même temps que je tire. Là. Ici, j'étire. J'étire. Pour bien créer cette vague, il faut la créer au centre. Et là, vous êtes en train de travailler sur votre main ici. D'accord ? Enforcez tout le côté ceinture et t'en tienne inférieure ici. D'accord ? Asseyez-vous là et étirez-vous. Baissez le menton, baissez le menton au clair. Oui, je t'ai vu. Par contre, au niveau de la respiration, vu que vous avez fait deux mouvements avec des respirations, normalement, vous n'allez pas vous poser de questions. Chaque fois que vous êtes dans la limite, de mettre le sacrum derrière, vous voyez ? J'ai le dos bien droit. Alors, regardez-vous sur un miroir. Voilà. Ici, un. Un. Et là, ici. Voilà. Alors, deuxième temps, deuxième éducatif. Vous prenez votre menton. D'accord ? Voilà. Est-ce que je peux étirer le menton ici et pousser derrière ? Est-ce que je peux tirer le menton et tirer le menton vers le bas ? Dernier petit éducatif, mettez la main derrière pour renforcer toute votre énergie défensive. Poussez vers le devant pour avoir le menton qui descend. Pour finir, mettez la main dans le MIGMAN. Mettez en place le cylindre. Bassin devant, bassin derrière. Appuyez-vous sur vos orteils, ici. Alors, voyez, chaque fois avec vos jambes. Ouais. Je m'étire. Poussez ici. Poussez là. Voilà. Ok. Vous avez vu comment vous avez votre corps qui est bien détendu là ? Parce que vous avez bien été étiré. D'accord ? Allez. On y va pour ces derniers mouvements qu'on va enchaîner. Moins d'explications, moins parlé, mais plus pratiqué. C'est l'objectif de cette séance, pouvoir pratiquer la totalité. C'est l'objectif de cette séance, moins parlé, plus pratiqué. C'est mieux. Pour vous. Touchez bien ici les omoplates, sans créer de tension. C'est-à-dire que je pourrais être comme ça. Je lâche. Je lâche le poids dans les coudes. Descendez. Créez le poignet. Le poignet rentre. Vivez dans votre vague. Des regards à l'horizon, bien puissants. Vous avez vu comment je mets en place ce mouvement coude derrière, devant. Vous avez vu, ici, la tranche, comme si je m'appuyais sur l'extérieur. Et là, ici, tranche interne. Voilà. Et vous ramenez le tout. On finit par le quatrième mouvement, équinoxe. Je vous ai toujours dit, confinement, déconfinement, ça vous permet de vous mettre en place pour les choses qui vont évoluer. Évoluer, bougez, équinoxe du tigre, bien la puissance dans vos mains. La gueule du tigre, d'accord ? Alors, vous voyez, 4 GI, là, pour mon égro-intestin. C'est ça que j'ai ici. Il y a le mouvement, vous voyez. Ça vient de sonner, 48 minutes. Plexus solaires, rapprochez. Inspirez, éloignez les mains, soufflez. 17 WC, sous-conception, plexus. Chakra de la gorge. Sentez bien cette chaleur de vos mains qui remplit toute votre gorge jusqu'à la septième cervicale derrière. Dernière fois. Sous-titrage ST' 501 Scannez tout votre corps, lentement. Vos mains sont intelligentes comme les griffes du félin, très malin. Lentement, ça pose dans le tantienne inférieur, votre boule de chi entre vos deux mains. Une main gauche ou une main droite en haut, peu importe. C'est juste pouvoir vous balader, voyager dans votre balle de chi. Sentez bien cette puissance qui est dans tout votre corps. Sur une expiration, ramenez le tout à l'intérieur. Très bien. Et on revient au centre. OK. Allez. Eh bien, c'est bien tout ça. On se salue. On va pouvoir débriefer un petit peu. Bravo à vous. Génial. Génial, génial, génial. Formidable. Allez. Un petit débriefage. Un petit débriefage. Un petit débriefage. On va voir, on est un débriefage. Merci.